Les femmes victimes 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 Elles ont été en train de vivre Les femmes victimes Et les journalistes Et les femmes Mais aussi Ils ont été en train de faire Ce qui est le temps C'est le Khalif Général de Tijan C'est Serigny Babakar Sy Mansour Ce qui est aujourd'hui Nous avons parlé La conférence de presse C'est que Vous entendez les autorités Les citoyens Elles entendent Elles entendent Elles entendent Elles entendent Ce qui est aujourd'hui Il y a des conseillers municipaux Elles entendent Elles entendent Elles entendent Elles entendent Et nous avons parlé Au hôpital de Mame Abdou Aziz Dabak Mais il y a aussi Des citoyens ordinaires Elles entendent Elles entendent Elles entendent Elles entendent Elles entendent Ce qui est outil Tout ce qu'on appelle Le airport Ils font Elles entendent Les femmes de développement Elles entendent Des商ager Elles entendent Elles entendent Quellesanding C'ensurlo Le monde Mais C'est-à-dire Acоме Pour communiquer avec eux, mais aussi un collectif de citoyens qui a mis des mirmis. Parce qu'à ce moment-là, vous entendez les autorités. Il y a une communication entre les autorités. On a appris à tous ceux qui voulaient les mirmis. Et ce qui a été fait, doit servir d'exemple au Sénégal. Ce qui a été fait, doit servir d'exemple. Aujourd'hui, on a fait un problème de la santé. Ce qui a été fait, c'est que les bébés ne sont pas mal. Il ne doit pas être nulle. Il doit servir d'exemple. Il doit permettre de régler ce qui a été le problème de la santé. C'est ce qui a été fait pour nous. Pour vous montrer l'exemple de la vie, Je vous ai fait un peu de partage à la famille. Les familles, elles ont vu une famille. Leخرien, la famille, l'homme, l'inquiété, leur famille. On a vu la famille, notre famille était dans une famille. Il y avait des familles. C'était l'âge de la vie. Elle s'est caché à l'émane. Donc, c'est tout le monde. C'est tout le monde entier. C'est un fait pour moi. Le Moussoul. Donc, si on a besoin, il faut forcément prendre des mesures que nous avons aussi. Parce que, comme je l'ai dit à Aline Badara, si on entend les sorties, mais les sorties, c'est les sorties des autorités, surtout les autorités politiques. Et dans tout ça, c'est le citoyen qui est au cœur de cette histoire, qui est au cœur de cette affaire. Parce que l'hôpital n'a pas de problème avec les personnes qui sont en danger. Et ce sont les patients en danger, le collectif national est constitué. Et le collectif, ils sont en danger, mais ils sont en Dakar, ils sont dans la région. Et ce sont les réactions, leur réaction est une réaction citoyenne spontanée. Il est un chef d'entreprise, les responsables politiques et les hommes de médias. Mais toutes ces casquettes sont en deux côtés. Comme les citoyens, tout simplement, les Sénégalais, qui ont vu qu'il y a un péril qui fonce vers nous, et que par conséquent, nous devons dire que nous devons dire à l'organisation au niveau national, qu'ils souteniront tout ce qu'ils font. Mais le prétexte, c'est ce que nous devons dire dans l'hôpital Mame Abdaye Sidabaq, car nous devons dire que notre stratégie, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire qu'en tant que citoyens, nous devons exiger toute la lumière sur cette affaire-là. Nous devons dire exactement quelles sont les responsabilités. C'est un minimum que nous devons dire qu'en tant que citoyens, nous devons exiger. Un dernier point que nous devons dire que le collectif est l'accès à l'information. Et nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons avancer ce bilan et ces chiffres. Mais nous ne savons pas exactement que le bilan, il y a des chiffres officiels, mais exactement pour les témoignages que nous devons dire qu'ils devons contredire ces chiffres officiels. Donc, nous devons dire exactement ce qu'est la bonne information. Et cela, nous devons dire qu'en tant que citoyens. nous devons dire qu'il y a des choses mais il ne pouvait pas que nous devons dire que nous devons dire qu'il y a des choses et que nous devons dire qu'à chaque fois qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a des choses et qu'il n'y a pas d'entendre. Ce qui devons dire qu'il faut agir de façon prévisionnelle et que nous devons réagir. A chaque fois, faire une enquête et nous devons situer les responsabilités et nous devons laisser nous laisser. que nous devons dire que nous devons faire des choses que les personnes Tu n'as pas besoin d'être malade, tu n'as pas besoin d'être malade. Parce que tu sais ce que tu veux. Il n'y a pas de matériel. Le personnel de santé, c'est à revoir. L'accueil, c'est la même chose. Le matériel, il n'y a pas de matériel. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que l'État, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle de politique. Non, l'État doit prévoir. Il doit prendre le peuple. Il doit s'arrêter. C'est ce qu'on doit faire. Mais c'est la politique, la politique, la politique. Aujourd'hui, si on parle, c'est la politique ou elle ne veut pas. Nous, c'est la vie. Si vous pensez à l'État, vous connaissez beaucoup. C'est très difficile. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés directes à nous. Mais il n'y a pas de savoir. On ne va pas envoyer venir, mais il n'y a pas d'argent avant tout ce qu'il n'y a. Ce n'est qu'aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. On a été à l'hôpital pendant des années. On a l'accès à l'hôpital. Ce n'est pas qu'on ne sait pas. Il ne se sait qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Mais il y a des qualités de soins. Ils ont l'accès à l'hôpital. L'hôpital, on a bien entendu ce qu'on a de niveau 2, niveau 3. On sait que l'hôpital est le même niveau 2. Le budget de l'accompagnement de l'hôpital n'est pas au niveau de l'hôpital. Donc, l'État s'est occupé. Le ministre Abdoulaï Dioufsa est venu devant le calife. Il a eu des propos et des promesses. Il n'y a rien à dire. On a perdu un ami ou un frère qui s'appelait Matar Mbaye. Il a eu des droits médicalisés. Il n'y a eu des conflits internes dans leur bûle. Je remercie encore le Dr Sarko pour qu'on puisse travailler normalement. L'hôpital Tihuahua a polarisé le département du pays le plus riche en ressources minières. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Qui est ici. Les centrales éoliennes, les autres centrales éoliennes sont seules. Les centrales solaires sont seules. Les centrales solaires sont seules. Ils sont seules. Les Céphos ne sont pas seules. Les Taubin Pauvin ne sont pas seules. Les gens peuvent offrir une ambulance médicalisée. Ils peuvent offrir des bâtiments et des matériels. C'est ce qu'on a besoin dans l'urgence. Et l'ICS, quand vous pensez à ces malades, ils ont préféré les maladies à Thiesse dans des cliniques. Ils ont préféré les maladies à Thiesse. Ils ont fait des maladies à Thiesse. Ils ont fait des maladies à Thiesse. Ils ont impacté directement. Ils ont fait des graines. Ils ont fait des fèbres, des poumons. Vous avez vu la cardiologie. Les maladies pulmonaires ont fait des maladies. Et ils ont fait l'ICS. Ils n'ont pas des maladies. Ils n'ont pas prévoqués. C'est-à-dire que les étages sont élarg à Thiesse. Ils ont fait de dire, et ils ont fait l'idées. Qui ont fait envie d'aller quelqu'un. Et de leur aimer. Ils ont fait simplement dire ce qu'ils ont pu. Ils ont faits très emploi. Ils ont fait attention pour les populations. Si ils ne sont pas de soufils, ils ont été autorisés. Si ils ont été autorisés, ils ont été autorisés. C'est tout ce qu'on a fait pour nous. L'enquête a l'air d'enquête. Ils ont salué l'attitude du procureur de la République, Abdoulaye Ba, et de son subsidié procureur, Babakar Diop. Ils ont tenu deux discours responsables. Ce qu'on a dit, c'est que l'enquête a l'air d'enquête. Nous n'avons pas l'air d'enquête. Nous n'avons pas l'air d'enquête. Nous n'avons pas l'air d'enquête. Après, tu as dit que l'on a fait. Les enfants et les enfants, leurs parents, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs frères. Ce n'est pas comme ça. On a dit qu'on a fait des médecins de l'enquête. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Les gens qui ont fait la vie, qui ont fait la vie, et qui ont fait la vie, et qui ont fait la vie. C'est totalement irresponsable. Parce que, lorsqu'il y a des gens, ils se trompent. Parce qu'ils se trompent. Parce qu'ils ont fait 11 ans, et ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait 11 ans. Ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait 11 personnes ? Parce qu'ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait 1 million de problèmes. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils doivent vivre en paix. Parce que, si ils ont fait ça, ils auraient aimé vivre en paix. Mais maintenant, ils vont reposer en paix. Est-ce que leur famille continue à vivre en paix ? C'est un drame. Je n'ai pas les mots. Je vais m'arrêter là. Il faut qu'on puisse le dire. L'hôpital Mame Abdou Azizi, d'Abba de Thiaon, est à l'image de tous les hôpitaux du Sénégal. Toutes les hôpitaux sont en paix. 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 Ils sont en paix. Et les hôpitaux sont en paix. Ils sont en paix. Et ils sont en paix. Ils sont en paix. Ils ont des problèmes de la chambre. Ils ont des entournés. On n'a pas 4 ou 5 mois Quelques jours après, on a dit qu'il y avait des fantômes qui vivaient dans cet hôpital-là ou qui sont en train de vivre dans cet hôpital-là. L'enquête a fait un périmulaire et l'enquête a suivi son cours. Elles étaient 5 et 6 millions. 6 millions. Il n'y a pas d'accord. On a été à l'hôpital Dembou de 21h30 à pratiquement 5h du matin. Tout ce qui s'est passé là-bas, pratiquement, nous n'avons pas d'accord. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a plus d'accord, mais il n'y a pas d'accord. On a tous alerté. L'hôpital Thiaun, Aline Badra l'a dit. Manchour l'a dit. On a perdu quelqu'un de très près. Mais si on est quelqu'un, on a pris la généralité. Qu'est-ce qu'il n'a pas d'accord? Il n'a pas d'accord, il n'a pas d'accord. Il a attaqué la crise d'Azma. Il a été dommage et il a été dommage à l'hôpital. Ils n'ont pas d'oxygène. Vous vous imaginez, dans le 21ème siècle, ils n'ont pas d'oxygène pour qu'on se détourne. Le temps qu'on l'a évacué sur Thiais, il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'oxygène. Il n'a pas d'oxygène. Il n'a pas d'oxygène. Ma petite soeur a failli mourir. Il a fait peur de lui. Il a dû lui donner une drede. Il a pour lui donner une drede. Il n'a pas d'oxygène. Il n'a pas d'oxygène pour lui donner une drede. Il n'a pas d'oxygène. Il a pris de l'ambulance pour qu'on réveille l'hôpital régional et ne pas d'oxygène. Il a été dans l'Opital Saint-Jean-de-Dieu. Nous sommes nés parisi à venir avec Dieu, à dire qu'il n'a pas été blessé. Il n'a pas d'oxygène. Il a écrit des copains qui ont travaillé au service du Hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il a eu 4 poches pour qu'ils aient l'hôpital de Thiaon pour qu'ils puissent sauver Bacarandaou. Mais vous vous imaginez, il y a des poches. L'hôpital de Thiaon était le plus fèbre des patients. Le Khalib Général de Tijan l'a dit. En 2018, il a fait un discours devant le ministre de tutelle. En 2019, il a fait le même discours devant le ministre de tutelle. Il a dit qu'il a amélioré le plateau technique. Il a dit qu'il a affecté des spécialistes dans l'hôpital. Mais jusqu'à présent, zéro. Le ministre Abla Diupsar a dit aujourd'hui. Il n'a jamais tenu qu'une promesse à Thiaon. Il n'a rien. Donc, de grâce à ce que nous avons situé les responsabilités, l'administration sanitaire et l'hôpital, et qu'il a fait une fois que quelqu'un a pris ses responsabilités. Nous sommes en train de faire des responsabilités. La responsabilité d'Etat est de récupérer tous les hôpitaux, tous les dispensiers, tous les cases de santé dans le matériel. La responsabilité d'Etat est de mettre les dispensiers, les cases de santé, les centres de santé, le personnel. Mais ça ne s'est pas en Sénégal. C'est aujourd'hui qu'il a été le premier. C'est pour moi qu'il n'y avait pas de l'argent. Il n'y avait pas de l'argent. Il n'y avait pas de l'argent. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y a jamais été le premier. Il n'y a jamais été le premier. Personne ne sait que nous ne voulions pas en tant que collectif. Que ça cesse De fort d'oeil